Musique Hello ! On se retrouve aujourd'hui parce qu'on est à la moitié de l'année et j'ai eu envie de vous faire un point sur mes 5 meilleures lectures depuis le début de l'année. Je trouvais que c'était cool de tout recenser dans une vidéo pour vous montrer les 5 petites pépites que j'ai découvert depuis le début de l'année. Évidemment j'ai eu beaucoup plus de très bonnes lectures que ça mais je suis allée sur Livre Addict et j'ai classé mes lectures par notes et ce sont les 5 meilleures. Même s'il y en a d'autres que j'aurais aimé faire rentrer et vous parler aujourd'hui mais de toute façon il y aura un point en fin d'année pour vous montrer je sais pas un top 10, un top 15, un top 20 en fonction pour pas me frustrer et pour que je vous parle vraiment de toutes les trop bonnes lectures que j'ai faites cette année mais là on va se concentrer sur les 5 pépites et tout de suite je veux que vous me disiez en commentaire quel est pour vous pour l'instant vos top 3, votre lecture favorite depuis le début de l'année. C'est des lectures si vous voulez les faire cet été franchement foncez parce que c'est des trop trop bons moments. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. En position numéro 5 avec la note je crois de 17 sur 20 donc ça avait été un très très bon moment de lecture j'ai mis le livre Au bout du rêve donc dans la collection Disney Twisted Tale donc c'est de Farah Rochon publié chez Hachette Heroes dans cette trop trop belle édition avec le jastage violet et avec comme ça franchement ce livre est incroyable et je pense que je l'ai lu au moment parfait de l'année où j'avais exactement envie de lire ça. Ça m'a fait voyager puisque pour ceux qui connaissent pas les Twisted Tales on est dans des livres qui réinventent un petit côté du Disney qu'on connait et il y a un petit twist dedans donc un petit changement et du coup la suite de l'histoire change. Il y a vraiment des Twisted Tales qui sont assez inégaux je trouve et de ce que j'entends dans les avis parce que moi je les ai pas tous lus du tout mais j'ai l'impression qu'en fonction des auteurs il y en a qui changent plus ou moins des détails et donc il y en a qui sont plus ou moins proches du conte de base et moi ce que je recherche quand vraiment je lis un Twisted Tales c'est qu'il y ait un petit twist mais qui change vraiment toute l'histoire c'est pas le Disney que j'ai envie de lire donc j'ai vraiment envie que ça change de l'histoire originale et là pour le coup ça change énormément. Donc là c'est le Disney La Princesse et la Grenouille et on va suivre Tiana qui au moment du Disney là quand ils sont à la fin dans le cimetière avec le docteur Facilié elle va conclure un pacte avec le docteur Facilié qui va lui donner son restaurant qui va ramener son père à la vie etc le seul truc c'est que Navin ne se souviendra plus d'elle donc il a plus aucun souvenir de leur histoire de tout ce qui s'est passé dans La Princesse et la Grenouille dans le conte qu'on connait elle elle se souvient de tout ce qu'ils ont vécu ensemble mais lui non et du coup on va suivre un petit peu sa gestion du restaurant les relations avec son papa avec sa meilleure amie tous ces personnages qu'on connait dans le Disney mais avec on sent cette romance sous-jacente puisque forcément elle est encore amoureuse de lui et on est dans cette ambiance de la Nouvelle Orléans on est dans cette ambiance de restaurant de fête, de danse, de musique c'était toute une ambiance vraiment trop chouette et en plus je trouve que là on est dans une toute nouvelle dimension que le Disney puisque la ville va vraiment être de plus en plus sombre de plus en plus inquiétante une brume va s'installer on sent qu'en fait la magie noire a une place présente donc Tiana va vraiment essayer de sauver sa ville et on va recroiser tous les personnages qu'on adorait dans le Disney Louis l'Alligator enfin vraiment c'est trop une bonne ambiance si vous êtes comme moi fan de Disney pour l'instant mais les deux que j'ai préféré c'est vraiment celui-ci et Cendrillon mais je crois que celui-ci se met encore plus devant Cendrillon pour l'ambiance Cendrillon j'ai adoré les personnages j'avais adoré la tournure des événements mais là en plus de la tournure des événements des personnages que j'ai adoré retrouver c'était vraiment l'ambiance à la Nouvelle Orléans qui m'a complètement fait voyager et je pense que d'ailleurs pour cet été ça peut être grave parfait enfin vraiment les paysages quand ils allaient dans le Bayou enfin vraiment tout était réuni pour que je passe un trop bon moment de lecture il est assez gros quand même donc on a quand même une belle aventure Tiana est un personnage assez fidèle au Disney puisque je trouve que c'est une jeune femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds qui est pas naïve vraiment c'est un personnage qui est agréable à suivre elle fait pas des choix débiles où on est là en mode mais pourquoi tu fais ça ? on sent un peu toute sa détresse la situation dans laquelle elle est et elle est vraiment hyper chouette à suivre il y a quand même eu une notion assez dure à la fin qui arrive et en plus je l'ai lu à un moment particulier de ma vie où je vivais quelque chose d'assez similaire quand même donc ça a été un moment assez dur à lire et ça a été une super découverte de cette année donc c'est pour ça qu'il est pour l'instant dans mon top 5 en ce mois de juin enfin juillet pour vous alors là on change complètement de style et c'est peut-être la seule de l'année que vous verrez puisque vous savez que j'en lis très peu mais oui il y a une romance dans ce top 5 mais une romance science-fiction quand même parmi mes meilleures lectures de ce début d'année il y a The Perfect Match de Lille à Mars publié chez les éditions EH et d'ailleurs j'ai toujours pas lu le tome 2 alors que c'est une biologie et que le tome 2 est sorti ça fait deux fois que la maison d'édition me dit qu'ils me l'ont fait parvenir et je l'ai pas reçu donc je ne sais pas ce qui s'est passé est-ce que le facteur est en train de se taper un gros délire et de se lire les tomes ou est-ce qu'ils ont oublié de me l'envoyer ou il y a eu un problème il s'est perdu mais bon peut-être que je me le procurerai cet été pour le lire parce que ça lecture parfaite pour l'été moi qui lis peu de romans clairement c'est le genre de lecture qui s'est dévorée je l'ai lu en 24h je crois que c'est le seul livre depuis ce début d'année que j'ai lu en une journée vous savez que je lis assez lentement le livre est quand même assez gros parce qu'il fait quand même 530 pages on est sur des pages normalement remplies on va dire et on est dans une romance que j'ai trouvé hyper addictive on va suivre Elliot qui est en couple avec H depuis son adolescence et on est dans un monde où quand on arrive à la majorité il faut passer un test de compatibilité donc clairement c'est un test qui vous dit si vous êtes compatible avec la personne avec qui vous êtes déjà en couple si vous n'êtes pas en couple ça a pour mérite de trouver votre âme soeur et en gros ça construit des couples c'est pour éviter d'avoir des ménages beaucoup plus fragiles des divorces quand il y a eu des enfants etc donc c'est vraiment un système qui a été mis en place pour créer des couples par la science et faire en sorte que le couple soit le plus solide possible donc ça vous trouve votre âme soeur mais vous pouvez y aller avec votre partenaire si vous êtes déjà en couple et soit ça vous dit que vous êtes compatible et donc là vous pouvez y aller il faut avoir un taux de pourcentage minimum je ne sais plus exactement combien c'est et si vous n'avez pas le minimum requis vous ne pouvez pas être ensemble et vraiment c'est une interdiction c'est à dire que si on vous surprend ensemble vous risquez la prison enfin vraiment des amendes etc c'est interdit parce qu'on estime que du coup vous n'êtes pas fait pour être ensemble votre couple est voué à l'échec et donc ça sert à rien de faire des enfants de faire des projets puisque ça finira par un drame donc voilà on va suivre Elliot qui durant leur adolescence ils avaient été faire un premier test de compatibilité et ils étaient presque au minimum ils étaient déjà étonnés parce que pour eux c'est l'amour fou et ils sont sûrs et certains de finir leur vie ensemble ils ne voient pas avec qui d'autre ils peuvent être compatibles et le premier test qu'ils avaient fait et bien ils étaient presque compatibles au minimum qu'il fallait mais il leur manquait quelques pourcentages et donc ils s'étaient dit on a quelques années devant nous encore avant la majorité pour augmenter ce pourcentage être encore plus compatibles et du coup ils sont quasi sûrs et certains quand ils se ramènent le jour de l'examen et bien ils sont quasi sûrs d'être compatibles manque de peau Elliot n'est pas du tout compatible avec H ça a même descendu au fur et à mesure des années et on lui révèle une compatibilité à 98,8% avec le grand frère d'H donc Isaac mec qu'elle ne peut pas blairer donc évidemment on retrouve des tropes assez connues dans la romance même si moi je lis peu de romances et donc je ne connais pas trop les tropes mais j'ai cru entendre quand même que le Enemies to Lovers avait le vent en poupe et que beaucoup de gens adorent donc on est en effet dans un Enemies to Lovers parce qu'au début en effet ils sont obligés du jour au lendemain de vivre ensemble Isaac et Elliot donc on est clairement dans un Enemies to Lovers et je sais pas pourquoi ça a été hyper addictif vraiment j'ai adoré cette lecture je pense que j'ai vraiment adoré la plume qui est hyper fluide les personnages j'ai kiffé les découvrir et vraiment ce que j'ai adoré dans cette romance c'est qu'au fur et à mesure de la lecture alors déjà on est dans cet univers de science-fiction c'est pas juste une romance mais voilà on est quand même sur des couples fondés par la science etc donc on est quand même dans une dystopie donc ça reste un peu plus ce que j'aime lire mais c'est surtout qu'au fur et à mesure du récit j'ai vraiment apprécié retrouver des thématiques beaucoup plus profondes et sombres que juste une romance vraiment il y a énormément de thématiques hyper importantes qui sont abordées dans ce récit de choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus sombres qui ont donné de la profondeur au récit au personnage et qui font que franchement j'ai pas pu m'arrêter avant la fin ça a vraiment été une grosse réussite donc c'est une duologie je sais pas trop si le tome 2 j'adorerais autant peut-être que le côté addictif me sera moins enfin peut-être que ça sera un peu passé je pense que je le lirai mais j'espère qu'il sera aussi addictif parce que forcément ça prend une tournure différente à la fin du 1 et voilà mais en tous les cas très très bonne romance n'hésitez pas à me dire moi je serai que j'ai peu de comparatif sur les romances mais là le pitch me faisait grave envie et j'ai pas du tout été déçue donc en effet il fait partie de mes meilleures lectures pour la simple et bonne raison qu'il a eu un effet page-turner de fou je l'ai commencé le matin je l'ai fini le soir j'ai pas pu le poser j'ai passé ma journée à lire donc voilà en 3ème position on part sur un science-fiction absolu fait partie de mes meilleures lectures de l'année donc absolu de Margot Dessen publié chez les éditions Big Bang donc c'est chez Brajlon et on est dans un science-fiction vous n'avez pas pu passer à côté je pense puisque tout le monde en a parlé sur les réseaux et d'ailleurs le tome 2 arrive à l'automne donc je suis trop contente et en plus au moment où je vous parle je crois que j'ai vu aujourd'hui Margot Dessen met une story en mode elle venait de mettre le point final au tome 2 donc elle vient de finir de l'écrire on l'aura à l'automne et j'ai trop hâte on est dans un monde où il y a une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an et chaque année il y a des personnes qui sont choisies qu'on appelle les mobilisées je crois qu'ils sont 100 par année à être choisis qui doivent rentrer dans ce qu'on appelle la zone qui est un truc fortifié enfin vraiment entouré de murs c'est comme une ville à l'intérieur de la ville et ils doivent rentrer dedans et ils doivent y passer une année et sauf que on sait que dans cette zone il y a une chose d'ailleurs qui est cette chose-ci donc un monstre en face duquel tu n'as pas envie de te retrouver chaque année on en envoie 100 parce que le but c'est de il faudrait tuer cette chose et donc chaque année quand on se rend compte que les 100 mobilisés n'ont pas réussi à tuer la chose et bien on en renvoie 100 etc et donc là on va suivre des personnages qui ont été choisis pour être mobilisés et donc ils vont atterrir dans cette zone et donc on va suivre évidemment et bien leur survie du moment où ils arrivent dans la zone et où ils passent leur année complète dans la zone et j'ai adoré tout simplement parce que déjà on se retrouve un peu dans les thématiques que j'adore c'est pas vraiment des épreuves mais vous voyez un peu ce côté à la Hunger Games où ils sont enfermés où ils doivent survivre en plus on découvre qu'il y a des clans il faut se battre pour des ressources etc ils sont jamais vraiment tranquilles un peu cette tension qu'il y a tout au long du récit Margot Descènes écrit particulièrement bien franchement c'était passionnant à suivre j'ai cru que j'allais galérer mais parce qu'il y a énormément de personnages c'est un truc et positif et qui m'a fait peur parce que on suit vraiment beaucoup de personnages différents alors ce que j'adore c'est que ça fait vraiment des chapitres avec des points de vue alternés donc où on est en permanence dans la tête d'un personnage différent et ça c'est trop trop cool je trouve pour s'attacher au personnage et pour les suivre vraiment du mieux possible enfin bah c'est vraiment ce que je préfère et du coup il y avait tellement de persos à un moment donné je disais à Tristan mais ça va s'arrêter quand ? et voilà mais c'était vraiment trop chouette la fin du tome 1 si vous aimez pas les cliffhangers attendez que le tome 2 sorte c'est un conseil d'amis ne vous lancez pas dans ce tome 1 avant l'automne si vous détestez les cliffhangers vraiment la fin j'ai dit c'est pas possible j'ai trop trop hâte que le tome 2 sorte ça a été une trop bonne réussite les deux autres c'était 17 sur 20 et là j'avais mis 18 il me semble et les deux autres qui sont le deuxième et le premier livre de mon classement ont eu 19 donc voilà un trop trop bon roman de science fiction et gros crush pour Edouard personnage du livre personnage préféré mon chouchou à jamais dans mon coeur et alors là les deux derniers romans que je vais vous montrer ils sont vraiment à égalité les deux c'est un 19 les deux j'ai pas réussi à les départager ça m'a fait vivre des émotions complètement différentes qui se retrouveront je pense sur le podium en fin d'année nous avons tout d'abord Sous la porte qui chuchote de T.J. Clune donc vraiment deuxième place première place première place deuxième place c'est pareil qu'avec le prochain livre mais je l'attrape en premier donc voilà j'ai pu découvrir un autre roman de mon auteur chouchou donc j'avais adoré La maison au milieu de la mer sérieienne qui est juste là et donc c'était évident que je lise celui-là en plus j'ai vu qu'il y a un autre livre de cet auteur qui va sortir en septembre vraiment je suis joie c'est un roman doudou par excellence foncez dessus cet été si vous avez déjà lu La maison au milieu de la mer sérieienne foncez sur celui-ci pour cet été mais sinon disiez celui-là cet été ça c'est parfait on va suivre à Wallace au début du roman clairement il meurt on assiste à son décès et il va assister lui-même à son enterrement en tant que fantôme et il constate que ben oui ok il se comportait un peu comme un enfoiré de son vivant et il constate qu'en effet il ne manque à personne il y a quasiment personne à son enterrement et il va être emmené par une dame qui est un peu une je sais pas si c'est une faucheuse en tous les cas quelqu'un qui fait la jonction entre les morts et le après qui va l'emmener dans un salon de thé qui est ce petit salon de thé qui sert de transition entre la vie et la mort quand on meurt on est emmené dans ce salon de thé on a une période un peu à faire dans cet espace de transition et quand on est prêt on passe la fameuse porte qui chuchote pour aller dans l'après et donc on va suivre Wallace qui va arriver dans ce salon de thé et tout comme La maison au milieu de la mer sérieienne c'est un roman assez lent c'est un roman doudou qui malgré les thématiques comme le deuil qui est abordé qui est au coeur du roman ça reste un roman c'est tellement plein d'espoir c'est lumineux c'est bienveillant c'est positif et en fait c'est ça que j'adore c'est que cet auteur il me fout les larmes il me fout les poils il me fait rire il me fait pleurer il me fait passer par plein plein d'émotions en abordant des thématiques assez dures avec des personnages mais qui sont incarnés à 1000% franchement je les visualise tellement et j'ai jamais eu des crush aussi fort pour des personnages que pour les personnages de T.J. Klune c'est pour moi une énorme réussite c'est un gros coup de coeur et là quand j'en parle je me dis qu'il est quand même je pense sur la première marche du podium même si l'autre que je vais vous montrer a une place très importante je pense quand même qu'il est en place numéro 1 et voilà il faut clairement y aller en sachant qu'il va pas y avoir 1000 actions il y a pas 1000 rebondissements d'ailleurs il y a peut-être même pas de rebondissements c'est une histoire de vie c'est vraiment une histoire tranche de vie où on avance avec ses personnages qui sont attachants qui sont forts qui sont voilà et avec des thématiques qui ne peuvent que nous toucher donc voilà franchement je conseille ces livres à 100% et ça fait tellement l'effet d'une bulle de douceur une parenthèse au quotidien et je trouve que c'est voilà je veux lire tous ces livres je suis amoureuse vous avez compris je suis tombée une fois de plus amoureuse de T.J. Klune de sa plume de ses histoires de ses personnages de tout c'est un tout et voilà je mets 19 parce que je sais pas si un jour je pourrais mettre 20 à un livre vraiment c'est gros coup de coeur pour ce livre et alors le dernier qui est donc en première deuxième position mais bon je pense qu'il est juste 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 en dessous sous la porte qui chiotte finalement mais j'ai quand même un énorme attachement à cette saga et je vous montre bien les 3 parce que j'ai lu les 3 cette année depuis le début de l'année et il s'agit de la saga à mon avis si vous me connaissez si vous êtes sur la chaîne depuis quelques mois vous n'avez pas pu passer à côté de mon amour pour la saga Aurora j'ai mis 19 à cette saga et c'est un énorme coup de coeur jeunesse elle se classe officiellement parmi mes meilleures découvertes mes sagas jeunesse préférées à faire découvrir à tous les enfants grands enfants adolescents jeunes adultes vieux adultes seniors plus plus tout le monde et d'ailleurs petite précision parce qu'elle est parfaite pour l'été parce qu'on est vraiment dans tout ce qui est expédition fantastique créatures fantastiques voyages océans animaux je vous parle de temps en temps de l'application Nextory et j'ai vérifié cette saga est trouvable dessus pour ceux qui m'ont jamais entendu parler de cette application c'est une application de lecture donc c'est une plateforme qui vous permet de lire des livres dessus en fait en cliquant sur mon lien affilié vous avez le droit à 45 jours gratuits donc c'est à dire qu'on va quand même vous demander vos informations bancaires mais si vous faites les 45 jours et qu'à la fin des 45 jours vous résiliez parce que vous ne voulez pas souscrire vous ne serez absolument pas débité et donc pendant 45 jours ça vous permet de lire en illimité donc il y a plein d'ebooks il y a notamment cette saga donc si vous l'avez pas et que vous avez envie de la lire cet été vous pouvez la découvrir en ebook sur l'application Nextory et franchement je vous la conseille j'ai trop envie que tout le monde glisse cette saga vous avez également des livres audio vous avez des podcasts vous avez de la presse enfin il y a vraiment énormément un gros gros catalogue il y a vraiment beaucoup de livres de ma bibliothèque qui sont sur Nextory donc voilà et sachez que si vous passez par ce lien j'ai une commission donc ça permet également de soutenir mon travail et d'ailleurs merci à tous ceux qui passent régulièrement par mon lien d'affiliation Nextory vous pouvez aller voir sur l'application si jamais ça vous tente après vous trouvez quelque chose tant mieux vous trouvez rien tant pis mais au moins vous aurez rien payé c'est gratuit et c'est vrai que l'été ça peut être particulièrement pratique d'être juste avec son téléphone une paire d'écouteurs si vous le faites en audio ou juste le téléphone et lire en ebook dessus donc voilà n'hésitez pas et donc pour vous faire un résumé et vous donner envie de lire cette saga on va suivre deux jumeaux qui s'appellent Arthur et Maudit ils attendent depuis quelques semaines le retour de leur papa sauf que malheureusement ça va pas se passer comme prévu puisqu'ils vont avoir des nouvelles et le dirigeable n'est pas rentré et leur papa est apparemment décédé en pleine expédition mais à un moment donné ils sentent qu'il y a un truc qui est pas normal qu'il y a un truc qu'on leur a pas dit et donc ils décident d'embarquer à bord du Aurora le dirigeable Aurora avec tout un équipage pitasse des personnages mais d'amour que j'aime et j'ai trop envie de relire cette saga c'est pour vous dire je relis peu mes lectures mais bref ils embarquent à bord de l'Aurora pour retourner sur les lieux de l'expédition par là où leur père est passé et donc évidemment je vous en dis pas plus mais c'est une saga jeunesse absolument incroyable qui aborde les notions de famille d'amitié de courage l'environnement a également une place très très importante dans cette saga jeunesse j'ai trouvé ça trop trop bien fait alors forcément on est dans un jeunesse donc il y a peut-être moins de surprises ou de plot twists que quand littérature young adulte ou adulte peut-être moins de choses qui surprennent mais franchement ça fonctionne à fond parce qu'on vit une aventure absolument incroyable avec ces personnages et à la fin du tome 1 c'est une des rares fois où je me suis dit purée j'enchaîne direct avec le tome 2 vous savez que je n'enchaîne quasiment jamais mes sagas et là en fait je venais de quitter l'équipage Aurora j'ai dit mais à aucun moment en fait je les quitte donc j'y retourne en fait et donc j'ai enchaîné le tome 2 et le tome 3 je l'ai lu plus récemment parce qu'il est sorti plus tard enfin il n'était pas sorti quand j'ai lu les deux premiers gros gros coup de coeur les trois tomes sont absolument incroyables je vois pas quoi vous dire de plus j'en ai parlé souvent mais elle a clairement sa place et ça c'est pareil je pense qu'à la fin de l'année elle ne sera pas détrônée je pense qu'elle sera sur le podium avec sous la porte qui chuchote après je sais pas ce que l'année me réserve peut-être que d'ailleurs je vais piocher dans vos coups de coeur dans les commentaires et que je vais me dire ça faut que je lise ça faut que je lise et je vais peut-être détrôner du coup ces livres chouchous mais pour l'instant franchement ils ont carrément leur place c'est grave mérité parmi mes meilleures lectures de l'année donc voilà 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 je vous ai présenté mes 5 meilleurs enfin 5 je triche 5 plutôt 7 parce que j'ai mis la trilogie mais mes meilleures lectures de ce début d'année et j'ai trop hâte de voir ce que la suite de l'année me réserve j'espère que cette vidéo vous aura plu j'attends évidemment vos coups de coeur à vous en commentaire je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu je vous fais plein de très gros bisous je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo ciao